... Madame, Monsieur, bonsoir. Une violente explosion est survenue ce matin au 7e étage d'un immeuble situé 21 rue Poutot dans le 1er arrondissement de Lyon. L'explosion, sans doute due au gaz, a totalement détruit les deux derniers étages de l'immeuble. Une femme enceinte légèrement blessée a été retrouvée dans les décombres alors qu'elle appelait au secours. Toute la matinée, les pompiers ont fouillé les gravats à la recherche d'une éventuelle autre victime. Par ailleurs, 6 véhicules garés en contrebas ont été détruits. 11 personnes, dont 4 enfants, ont été légèrement blessées hier dans un carambolage survenu sur l'autoroute A6 à hauteur de Dardilly. La collision en chaîne, provoquée par un orage de grêle, a eu lieu vers 19h dans le sens nord-sud. 7 voitures se sont percutées et l'une d'entre elles a pris feu. L'autoroute en direction de Lyon a dû être fermée pendant plus d'une heure. Mgr Ballant a été officiellement nommé cardinal ce week-end au Vatican. Comme les autres nouveaux promus, l'archevêque de Lyon a reçu des mains du pape la barrette et l'anneau qui symbolisent sa fonction. Cette cérémonie a eu lieu hier sur la place Saint-Pierre de Rome à l'occasion d'une messe solennelle, célébrée devant quelques 20 000 fidèles venus du monde entier. Dans l'assistance, Lyonnais, Dijonais et Rémois étaient venus accompagner Mgr Ballant. Ce dernier devrait atterrir à Lyon dans quelques heures. On termine avec la météo. Au programme pour demain, un ciel couvert et des températures à la baisse. Il fera 2 degrés dans la matinée et 8 l'après-midi. A 18h25, vous avez rendez-vous avec lundi-sport. Fabrice Cagnin et Gilles Lazure, également Daniel Bravo de l'Olympique. Ce flashé est terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada